Musique Madame, Messieurs, bonsoir. La télé pacifique souffle, 13e bougie, mercredi. L'occasion pour le PDG de Technogroupe, l'ingénieur Hervé Lourouge, de saluer le travail de toute l'équipe et remercier les sponsors ainsi que les fidèles téléspectateurs de la chaîne 54. L'Association des marchands de progressistes pour le développement et le regroupement des femmes haïtiennes pour le développement économique et invité d'acteurs politiques a résoudre leurs différends pour favoriser le déblocage du pays. L'horizon associatif national pour l'intégration des personnes handicapées, RANIF, dénonce le précarité des conditions de vie des membres. Cette catégorie sociale, il appelle les instances concernées à l'action. 5 décembre, c'est la commémoration de la communauté nationale du volontariat. En Haïti, le ministère des Sports et de l'Action Civique et ses partenaires ont organisé plusieurs activités autour du thème « Les routes ont des histoires ». A l'étranger, le président Mickey Donald Trump et les quatre anciens présidents ont assisté mercredi au funérail de George Halker, Walter Bush à Washington. Restez branchés pour les détails. En général, mon parrain me prend assurance. Je considère que ce sont l'agent OJP. Et pourtant, l'agent assurance de doué non bidje ou akote l'agent Kaya ak l'ajent Nondje, li la poule doué travese son mauve pa. Gade tout akote ou, wawèkouman gro problem konnotri sou moun sans atan. Mande die pardon, sa karive ou doué. I ni assurance diou, prekosyon pak apon. Le malerive, le fozan mifle a sezon, apfe kom si yo pa jam konen ou. I ni assurance abrite un verre ou boule doué, continuez vivre la vie, quittez ce coup cela, n'emmène. I ni assurance, vivez en toute assurance. Bienvenue au développement de ce journal, madame, messieurs. La télé pacifique, chaîne 54, a déjà trois ans. Elle fait partie des médias de Technogroup avec notamment Radio Pacifique et le journal Le National. Et à l'occasion, le PDG d'institution ingénieur Hervé Lerouge n'a pas caché sa joie en raison d'attachement des téléspectateurs à la chaîne 54. Monsieur Lerouge en a profité pour remercier la commanditaire et saluer les efforts déployés par toute l'équipe, ainsi que le personnel administratif pour que Télé Pacifique puisse s'imposer dans le paysage médiatique. Écoutons Hervé Lerouge. Je suis satisfait que j'ai une équipe de jeunes dans nous, qui vaut faire une station de télévision, qui remplit un rôle très, très, très important et remplit une place importante dans la société AICF. Je vous dis merci, je vous dis bonne fête, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. Où étaient ces difficultés ? Il y a toujours des difficultés. Ce n'est pas des difficultés, la vie a pas un sens. Notre job à nous, c'est surmonter les difficultés. Grâce à vous, on a pu les surmonter. On a dû travailler beaucoup pour surmonter ces difficultés. et on est satisfaits. J'espère que l'année prochaine, on va arriver à faire plus d'émissions. L'année prochaine, on va arriver à remplir des devoirs d'éducation civique pour la population. Je remercie tous les sponsors, je remercie les publics qui apprécient pile ce qu'on nous fait. Je remercie la population qui recevra nous très bien après nous. On a fait tout effort pour que l'année prochaine, on soit encore plus efficaces et plus proactifs pour la population. Je remercie Dieu qui nous a donné cette force pour réaliser un télé-pacifique. Je remercie Dieu pour protéger nous, protéger nous tout au monde. Lorsque moi, nous prenons un gaz, nous prenons un gaz. Nous félicitez nous. Malgré que nous prenons un gaz, nous fait un corte. C'est bien. Je crois que les gens qui prennent un gaz à l'émission, nous pensons que nous soyons douce, mais nous n'yons pas douce. J'espère qu'il n'y a pas encore plus de gaz. Parce que vous gardez, c'est à cause de gaz, de gaz, de manifestation qui vient. Ça nous va fêter. Et en décembre, c'est le temps des fêtes, c'est le temps du partage, le temps de la fraternité. On ne va pas bloquer la règle à la pour nous faire fête. C'est un point que nous ne sommes pas contents. D'accord ? J'ai plus de stabilité, j'ai plus de fête. J'ai plus de fête d'année dernière. Plusieurs membres du personnel de Télé Pacifique sont félicités de ces trois ans qui représentent une étape importante pour l'institution. Selon eux, ce média a toute sa place dans la société haïtienne qui a besoin de la détermination et de la volonté de tous les citoyens pour la transformer. Tour à tour, écoutons Jean-Fauchard Dangé et Christiane Lubin et Rouni Guillaume au micro de Radio Pacifique. Trois ans Pacifique sa veille d'y anpe d'y anpe d'y anpe d'y anpe. Et Pacifique se ou media, ke map toujou fia de lui. Parce que 5 december 2015, lè nou nan se dédevise, se pou ba e Petilde. Et rezultat, nou bin ou el labri trois ans, nou kadim satim fia. Le fe ke map trava d'y an Pacifique. Le fe ke nou fè tout souwe, tout produksyon sa yo. Tout fè la, tout souwe nou realize la, ma toujou kade mwen fier. E serou nan media. E ke nan tout band nan la, tout media gen la, Nkadi, nou chèche plas nou, nou jède plas nou, E nou travail, nou bon kade plas nou. Poiz an pacifique sa veille di anpe d'y anpe d'y anpe d'y ane Ipil bagay. Ampe d'y anpe d'y anpe d'y anpe d'y anpe d'y an pe d'y anpe d'y anpe d'y an earth. Pou ki sa se ponse ke Se yon télévisyon ke mwen grandit av Create. Mwen aprenn konen. Si pas sprink grow three ans mon�eme mwen gyni E mën knatite t'ilt couf, telé art строw tout. Donc, ça, vous voulez dire un peu le balade vous-même. Pendant trois ans, ça, c'est son trois ans de dur labeur pour toute l'équipe de la salle des nouvelles et nous sommes capables de dire son travail au pair parce que pendant trois ans, nous essayons de faire le maximum d'efforts pour que nous n'avons pas de télévision en plus ici à la télévision pacifique, particulièrement au niveau de la salle des nouvelles, mais nous sommes capables d'avoir l'autre télévision qui a une place et que toute société a reconnaître et place la télévision pacifique parce que nous faisons le maximum d'efforts pour que nous sommes capables de rapprocher beaucoup plus de population à travers nos différents démissions, à travers les différentes rubriques et que ce soit aussi à travers les différents projets que nous sommes ici et nous avons à faire. L'Association des marchands de progressistes pour le développement et le regroupement des femmes haïtiennes pour le développement économique invite tous les protagonistes à trouver une entente autour de la crise pour favoriser le déblocage du pays. Sa structure souhaite aussi la mise en place des programmes sociaux majeurs pour soulager l'aide des munis. Natacha Bernard, coordonatrice de cette organisation, Miko de Jean-Marsson d'Orsay et Régard Noël, écoutons ces déclarations. Na pende exekutifs, espèsyalman prezident ak premier ministre la, la police, la justice, parlement, opposition, pran bon jan mezi pou dlou sispann koule nan je pep haïsien. Pran bon jan dispozisyon pou apèzman sosyal l'arive nan men moun ki pi pov yo. Na pende exekutif ak prezident ak prezident ak prezident ak prezident ak prezident ak premier ministre la, soulager soufrans maleré ak malerès. Le réseau initiatif national pour l'intégration des personnes handicapées RANIF organisé mercredi, une conférence à débat à Delma pour sensibiliser les instances concernées à la nécessité d'oeuvrer en vue d'améliorer les conditions de vie de cette catégorie sociale. Une activité visant à marquer la journée nationale des personnes handicapées de commémorer le 3 décembre dernier. Écoutons à présent du lien Koryelan au Mekodéjou Maksun d'Orsiri Gare Noël. Gén avancé ki ap fè. Pase ke apè yon ansante des conventions si yen, et pi nou gon l'wa ki yon l'wa portant en fave de moun handicap yo ksoti. Me se pon kalsifi pase ke nou vle nan sikter moun handicap yo pou tout handicap yo gen accè a l'éducation. E yon éducation ki pan ipote ki éducation. E pon yon éducation pa dan moun handicap yo apou ysewwal, yap psigmatize yo, yap minimize yo, et pi yo pa gen respect ke yo ta douwe gen yen nan sosyete la. Non vle tou ke se pou pot l'université yo vri moun handicap yo. Se pou pot l'école ordinaire yo, se pa pot l'école spécial assez ki pa pouvri moun handicap yo. Se pou yo gen accè a transport, travay osi, accè ak tout sa, tout aktivité nan vye men nan. Pase ke moun handicap yo, se yon moun men men avèk tout moun. Non kone son lit nap men, e nan pran pil tan. E l'Utali pa fasil, nou pa karite bou akkwase. I se nid te pou akkwase yo pape tan de don. C'est sa kfè, nou tou koun kay on sent des aktivités po nou parle avek autorite yo. Se sakfè, nan tem saya no ekri la. Nou du ke se pou mon handicap yo gen akkse a l'éducation iclidive. C'epou l'Etat brem en resous habitel. Plusieurs participants reprochent instance concerné leur indifférence en vers les personnes d'abusions spéciaux. Il prate les responsa adopter des mesures pour les sortes de la précarité, écoutons les participants. Ils vont faire des crédits Murat, de leur continuer à se faire des déclarements… Ils ne pensent pas avec les tôriches handicapés. Après la Fête, ils n'ont pas pensé que tout le monde seient à prendre des territoires. Mais nous, qui est qui représente pour nous, qui est qui mende pour nous, qui est qui est qui cherche pour nous ? Nous ne pouvons pas y trouver. Joune Joutia, la journée mondiale dans les tôriches handicapés, c'est comme ça. il ne peut pas dire qu'on fait comme ça. De jour en jour, il ne peut plus que de plus. En tant qu'un handicap, ça nous demande, demande l'État à prendre la responsabilité et chaque citoyen, le handicap dans la rue, c'est accompagner, demander qui ne peut pas être capable de baler. Parce que c'est pour une question de bâle-coup. Simplement, les handicapés dans la rue ne peut pas être besoin. Il ne peut pas être besoin de traverser la rue qui est difficile pour lui. Il ne peut pas être un handicap dans la rue. Il ne peut pas être un handicap dans la rue. Il a besoin d'un monde qui peut baler. Mais des fois, il ne peut pas être adressé ensemble avec nous. Parce qu'il y a des gens qui comptent difficile. Le ministère des Sports et de l'Action Civique, la Croix-Rouge haïtienne, la direction de la protection civile, les stop-accidents ont conjointement commémoré le 5 décembre, la journée internationale des volontaires autour du thème « Les routes ont des histoires ». Selon les responsables du stop-accident, Gardel Michel, les volontaires, généralement, un rôle important lors d'un accident de la circulation, une première cause de décès en Haïti, dit-il, écoutons ses propos. « Nous voulons périr, Capitrine appauvrie, avec question d'accident, avec toutes nos problèmes, nous n'y en a pas. Mais accident, particulièrement, nous voulons rappeler que l'accident, aujourd'hui, c'est la première cause de mort qu'elle jeune. Ça veut dire plus que hypertension, plus que sucre, plus que toute notre maladie, nous n'en a pas qu'à exister. Accident, c'est la première cause qui venait jeune en bataille, c'est la première cause d'où qui venait jeune l'hôpital. Et c'est pour ça que je veux dire, nous sommes contents parce que la seule façon pour résoudre son accident, c'est de nous tous péter ensemble. Et c'est ça que je veux dire, ce qui se jouait volontariat, il n'y a pas de pays pauvres, il n'y a suffisamment l'argent pour le mobiliser, pour résoudre les problèmes. D'ailleurs, le accident fait, côté accident, c'est pas nécessairement un docteur, ni un infirmière qui prend le bon côté pour nous capiter du bout. C'est un volontaire dans la rue à la fois. Et c'est pour ça que je veux dire, je veux dire, que c'est important pour que nous déroulions avec tout acteur qui concerne notre gestion et prise en charge de questions d'accident pour que nous commémorer ensemble, journée, tous les mondiaux, volontariats et bénévolats avec telles, les routes ont des histoires. De son côté, le président de la Croix-Rouge à Hissène, Dr Guito Jean-Pierre, invite les jeunes à devenir des volontaires réguliers de l'institution afin de lui faciliter la tâche. Écoutons ses déclarations. Nous rendons compte que nous avons besoin de très utile pour que nous n'étions pas noires, l'heure d'accident, l'heure d'arrêt. C'est la question du sang. C'est la question du monde qui est en train de se viser, qui est en train de se viser, qui est en train de se viser. Des fois, c'est pour s'en dire que le besoin qui va disponible. Des fois, nous, c'est sans qui nous ne pas guérir pour résoudre qu'on comprend. Nous dis que nous avons profité de l'intervance, de journée, pour nous rendre des jeunes pour nous rendre très réalisés, et qui est sensibilisés à la question du don de sang. Comme je dis, tantôt, chacun se confond, donc, nous ne pas besoin qu'on ne connaît ce qu'il y a, ce qu'on vit ou ce qu'on vit. C'est pour tout le monde qui a besoin. C'est pour tout le monde qui a besoin de dialyser, qui a besoin d'être plus sain. L'homme ne fait pas de façon anonyme. Et nous-mêmes, nous ne savons qu'on ne connaît qu'il y a ce qu'il y a, ou qu'on ne connaît que ce qu'on vit ou qu'on va sauver. C'est quand même tout. Leur ou même mon problème, nous ne va pas pas aller loin, nous ne va pas espérer. À partir de ce qu'il y a, il 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 y a, engagement à la lutte pour contribuer à sauver des vies en Haïti. Toutefois, il réclame de meilleurs encadrements de la part des responsables. Écoutons, le mot de Nancy Constant et Francineus. Ça qui te motive pour faire bénévole à notre pays, le 9 janvier qui est passé, nous ne sommes que si les jeunes, nous avons une formation de première soin, nous avons un monde qui va mourir. Nous avons eu un million de jeunes qui souffrent. nous sommes obligés de faire une formation et nous sommes engagés pour nous faire bénévolat pour le pays. Nous ne pouvons pas demander comme si l'agent, mais nous demandons pour les états visibles plus sur nous pour nous encadrements, pour nous faire ce qui est matériel pour notre travail parce que nous même nous avons tout le courage pour notre travail. Nous même nous satisfaits, pourquoi nous ne pouvons pas parce que nous faisons ça volontairement par là. Mais par contre, les dirigeants ne sont pas en charge de nous. Parce que les dirigeants le canaval c'est nous, quelque chose à dire c'est nous même, nous avons tous les états qui sont faits pour nous participer à nous, mais les dirigeants ne sont pas en charge de nous. Je pense que tout le monde n'est pas jeune seulement, quelque chose à dire, si quelqu'un peut avoir le courage mentalement, physiquement ou capable, on volontaire. restez branchés pour l'actualité internationale, madame, messieurs. À l'étranger, madame, messieurs, le président Donald Trump et quatre anciens présidents ont assisté mercredi au funérail de George L. Walter Bush à Washington. Donald Trump et quatre ex-présses d'Américains étaient rassemblés mercredi pour les obsèques d'État au funérail solennel de George L. Walter Bush, une rare moment d'unité dans une Amérique divisée. M. et Mme Donald Trump et Obama ont ainsi échangé leur première poignée de main depuis que le premier a succédé au second le 20 janvier 2017. La dépouille de l'ancien président républicain décédée à l'âge de 94 ans a été exposée à la cathédrale nationale de Washington. La famille Bush dont George Walker Bush, 43e, prise aux États-Unis, l'a accompagnée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. Bonne fête à Télévision Pacifique et bonne fête à vous aussi. Restez branchés. Sous-titrage Société Radio-Canada